bonsoir et bienvenue à tous sur la rtvc votre bulletin de nouvelles hebdomadaires après le cours de l'umpj des pasteurs missionnaires et implanteur d'église c'est à présent le cours spécial de l'umpj des dirigeants des maisons de prière et des chambres de prière qui se poursuivent en dhumbi depuis le 7 avril dernier une mobilisation record de plus de 600 participants venus de 21 nations est déjà enregistré les détails dans le développement dans notre oeuvre en ouganda la conquête des écoles secondaires des universités des grandes écoles supérieures basse en plein le seigneur abîmé le pasteur mike nissome et son équipe avec des grandes percées comme nous le verrons dans la suite du journal restez connectés il a actuellement lieu à ce moment accoumé le cours spécial de l'université mondiale de prière et déjeuner des dirigeants des maisons de prière et des chambres de prière de notre ministère on enregistre jusqu'ici plus de 600 participants venus de 19 provinces spirituelles du cameroun et de 21 nations dont les états unis d'amérique le togo la france l'allemagne la côte d'ivoire le tchad le banner le royaume unis pour ne citer que celle là trois autres dénominations sont représentés à ce cours trois anciens vont donc intervenir à ce cours à savoir le frais de d'or en dossier au raté principal le frais de langbongue et la soeur est et le livre qui sera lu durant ce cours est le livre intitulé dans la puissance d'un autre pour introduire le mystère de la parole le frais de d'or en dossier a tout d'abord procédé au rappel du fadeau communiqué lors du dernier cours du jarre avant de communiquer son fadeau pour ce cours qui se tient dans un contexte critique ou notre oeuvre globale doit connaître une multiplication par 20 dans tous ses aspects pour garantir l'accomplissement du but de 100 millions de croyants dans 200 nations dans les cinq prochaines années dans son enseignement lors du cours actuel de l'umpj pour les ministres de prière les dirigeants des maisons de prière des chambres de prière le frais de d'or en dossier a insisté sur le fait que la prière est une aide la prière sert à répondre aux besoins la prière est une aide pour dieu la prière est une aide pour soi même dans 1 corinthiens chapitre 1 verset 8 à 11 la photo pour le monde que la prière lui apporte quelque chose qu'il ne peut pas s'apporter lui-même malgré toute sa sainteté et son autorité spirituelle la prière a pour but d'apporter de l'aide et ceux qui prient ont la psychologie des personnes qui aident ils prient pour répondre aux besoins qu'ils ont vu à travers un coeur qui aime à expliquer les leaders de même de nombreux exemples bibliques le couvre a souligné le frais de d'or jésus a prié pour pierre et lui a demandé de fortifier ses frères lorsqu'il serait rétabli bien que pied ne l'avait pas encore vu jésus a prié pour lui et il savait que tout irait bien pour pierre de même joseph un jeune homme de trente ans a prétendu être le père du pharaon et il était en effet joseph ne voit pas pharaon comme le plus grand monarque de l'époque qui possédait tout il a vu pharaon au travers des yeux d'un assistant qui est entré dans sa vie et l'a promu quatre fois plus qu'il ne l'était avant il a rendu propriétaire de tout l'argent d'egypte de tout le bétail de toutes les terres et de tout le peuple d'egypte le prétendor a ajouté que la prière est si précieuse que la moindre prière même de la part du croyant le plus faible dans son pire état est importante c'est pourquoi l'apôtre paul pouvait implorer les prières d'une église charnel essouillée comme celle de corinthe ceux qui prient peuvent être maladroits et peu raffinés à expliquer le leader mais ils sont précieux et ceux qui prient jusqu'à ce que dieu réponde sont des princes et des princesses l'offre était ensuite révélé que le plus grand besoin de la prière tel que jésus l'a présenté à ses disciples lorsqu'il leur enseigne à prier et de prier pour dieu les enfants de dieu ont le privilège d'aider dieu de le servir par la prière la bible nous montre dans le livre des juges lors de la guerre contre jabe et c'est sera que dieu était dans le besoin ceux qui l'ont aidé ont été félicités tandis que ceux qui sont restés passifs ont été maudits de même dans les 1 chapitres 61 les versets 1 et les versets 6 à 7 et a reçu une vision qui est devenu par la suite un fardeau pour lequel il a prié et a incité de nombreuses personnes à prier c'est la prière qui transforme la révélation en réalité a déclaré le leader c'est à sa troisième intervention à ce cours que le frère de rendossé a conclu son intervention par la présentation du fardeau de secours pour ce jour le frère de d'or a annoncé le fardeau du cours il a expliqué que si la prière est une aide alors apporté une plus grande aide implique apporté un plus grand volume de prière pour un plus grand besoin et ce besoin est l'objectif que nous poursuivons dans ce cours explique-t-il c'est ce qui a été dit après la lecture des cinq objectifs qui nous attend après cette lecture le leader expliqué qu'à partir de là où nous sommes maintenant et pour parvenir à l'accomplissement des objectifs visés dans les cinq prochaines années cela explique un vecteur de multiplication par vœux une multiplication par thème de dirigeants d'ouvriers de finances et d'investissement dans la prière je travaille avec les volumes de prières collectées dans les coups comme la bim de le monde d'apocalypse chapitre 12 a expliqué le leader lorsque ces prières sont offertes à dieu elles produisent des tonnerres et des tempêtes qui ébranlent le monde par conséquent se vouloir tel le but de 100 millions d'ici 2029 si nous voulons voir le réveil si nous voulons voir des salles pour ce que le monde entier nous devons produire des volumes de prières venant du coeur que les âges peuvent recueillir dans des coups la prière n'est pas faite pour se faire un cv à souligner le leader elle est faite pour que les âges puissent la recueillir dans les coups à conclure le fret d'or le cours se poursuivra donc jusqu'au 17 avril prochain d'ici à la restée connectée de commune pour la rtvc dans josué mon ou la ce dimanche 7 avril 2024 un peu plus de 650 frères et invités étaient réunis à la méga église du quartier général pour le culte d'ensemble la vie que seul jésus-christ donne a été au coeur de la coordination du culte et de la louange de ce matin pour laisser à la méga église les différents cultes sont aussi consacrés à l'évaluation du travail d'évangélisation du guèrement des âmes et de l'implantation des églises accomplies semaine après semaine c'est donc pas un rappel du thème du culte que le pasteur alphonse tawatt a introduit son intervention le thème de notre adoration de ce matin c'était jésus donne la vie en abundance jésus donne la vie en abundance jésus donne la vie en abundance nous avons la responsabilité de communiquer la vie que jésus donne pour cela la première partie de son intervention a porté sur la communication du but de la méga église pour les trois prochains mois soulignant le fait que certains travaillent dur pour la perdition du plus grand nombre le pasteur alphonse tawatt a exhorté les saints à travail dur dans l'évangélisation afin que à chaque culte qu'on a au moins 100 nouveaux invités à qui la vie de dieu sera communiquée par l'évangile ensuite le passage de jean chapitre 8 verset 1 à 11 a été lu l'orateur a relevé de l'histoire de la femme adultère les humiliations et les accusations qu'elle avait subi mais à l'origine de toutes ces humiliations un acte d'adultère avait été posé et la première étape vers le salut c'est d'accepter et de reconnaître qu'un acte de péché a été commis quelles que soient les excuses qu'on peut se donner à expliquer l'orateur à partir du passage de Matthieu chapitre 4 verset 3 il a souligné qu'il y a une personne qui agit dans l'ombre derrière chaque acte de péché et donc comme ce fut le cas du saint jésus christ lors de la tentation dans le désert il y a le tentateur qui s'approche des hommes et les attaques dans leurs pensées chaque personne qui pose un acte de péché a donc cédé sous la pression du tentateur à expliquer l'orateur et ce qui rend le péché puissant c'est qu'il y a le tentateur qui oppresse la pensée les émotions et la volonté de l'homme jusqu'à ce qu'il s'aide ... 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 C'est parti ! Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12 au verset 10, l'orateur a souligné que lorsque le tentateur a poussé quelqu'un à pécher, il se retire du pécheur et revient devant Dieu pour l'accuser. Il est donc l'accusateur. En venant ensuite à la bonne nouvelle de l'évangile, l'orateur a proclamé que la repentance annule les accusations de Satan. Pour le cas de la femme adultère, elle avait accepté les humiliations et les accusations car elle avait reconnu avoir posé effectivement l'acte d'adultère. Et cette attitude repentante a produit une œuvre spirituelle. Lorsqu'elle a donc été amenée devant le Seigneur Jésus-Christ, à la parole du Maître, tous les accusateurs ont fui et les accusations ont cessé. La repentance fait donc telle les accusations, a insisté le pasteur Alphonse Taouette. La repentance, c'est le chemin pour briser le joug des accusateurs. Pour ceux qui se repentent, Jésus lui aussi ne les condamne pas, mais il les renvoie libres à la seule condition de ne plus pécher. Sur ces paroles, l'appel à la repentance et au salut a été lancé et 30 personnes se sont levées pour venir à Jésus. Ils ont été conduits au petit rôle pour recevoir une attention particulière et les ministères de base, au thème desquels trois personnes ont été baptisées dans l'eau après un travail profond de repentance dans lequel ils ont été conduits. L'orateur a ensuite conduit l'assistance à batailler dans la prière pour briser toutes les chaînes dans leur vie afin que chacun entre dans l'héritage de la parole de Dieu. Quelques témoignages ont ensuite été donnés pour attester les multiples délivrances que le Seigneur a opérées dans la vie en réponse à la prière. Une fois cette phase achevée, le pasteur Alphonse Tawet a poursuivi et achevé la communication du but de la méga-église pour les trois prochains mois ainsi que le travail à faire. Pour accomplir ce but, les invités ont ensuite été accueillis et ont reçu chacun une copie du livre « L'amour et le pardon de Dieu ». Et pour finir, le deuxième couple de la méga-église qui a été béni la veille a été présenté à la grande joie des saints réunis. C'est donc sur cette note de joie que l'assemblée a été bénie et recommandée à la grâce de Dieu pour aller porter du fruit durant la semaine. A Dieu soit toute la gloire pour ce culte et son impact. Ce week-end dernier dans l'église du quartier général a été marqué par la célébration de l'union de cinq couples, dont les cérémonies de bénédiction ont eu lieu le samedi 6 avril dernier, l'un dans l'espace vert de la maison du pasteur Alphonse Tawet et l'autre au centre de Mokolo. Et ce dimanche 7 avril, deux couples ont été bénis au centre expérimental de l'école de la connaissance et du service de Dieu et un couple dans le jeune centre de Bipondo. Pour le compte de la méga-église du quartier général, le frère Gilbert et la sœur Rosine ont été bénis par le pasteur Alphonse Tawet et quelques dirigeants. Pour la petite histoire, c'est un jeune couple converti qui ont reçu l'évangile au mois de janvier dernier alors qu'ils vivaient dans l'immoralité et ils se sont séparés à l'obéissance à Dieu. Cette cérémonie de mariage dans toute sa simplicité et sa grande beauté a été pour le couple John Maïla d'Akmo, l'attestation de Dieu sur leur obéissance dès leur conversion. Attestation qui a été marquée par la provision miraculeuse de Dieu. A cette occasion, la cérémonie de mariage à l'état civil a eu lieu sur place puisque l'officier de l'état civil a fait le déplacement pour l'occasion. Et la parole du Seigneur a été apportée par le pasteur Alphonse Tawet à partir du passage de 2 Timothée versets 2 à 19. Le solide fondement de Dieu reste débout, quels que soient les raisonnements et les attitudes des hommes vis-à-vis de Dieu, expliqua-t-il. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui sait loin de l'iniquité. Après ces paroles fortes du Seigneur adressées aux invités et saints présents, tous ont répondu favorablement et ont été conduits à la répentance par le pasteur Alphonse Tawet, qui les a invités au culte de la méga-église. Finalement, le couple a été béni et le partage du repas dans cet espace oxygéné a marqué la fin de la cérémonie. Au centre de Bipondo, le mariage du frère Serge du centre de Tindamba et de la sœur Epiphanie du jeune centre de Bipondo a été marqué par une affluence de pasteurs, de saints et d'invités venus libérer la bénédiction du Seigneur sur le cours. Plus de 375 personnes étaient donc présentes à cette cérémonie, qui était couplée au troisième culte conjoint de l'année du centre. À cette occasion, le pasteur Paul Olaïton du centre de Tindamba a été le prédicateur de l'Évangile. Au terme de ces exhortations, partages et de la prédication de l'Évangile, on a enregistré la conversion de dix personnes et cinq d'entre elles ont été immédiatement baptisées dans l'eau avant de revenir continuer avec la réception. Cette fête de l'amour a été couplée à une fête du salut. Le Seigneur a donc été glorifié à cette occasion. Du côté du centre expérimental de l'École de la connaissance et du service de Dieu, c'est également à l'occasion de leur culte commun mensuel que deux couples a été bénis. C'est le pasteur Charles Tezou du centre de Tindamba qui a été destiné pour conduire la bénédiction de ces couples. Une foule de frères et d'invités au nombre d'environ 450 a été mobilisés à cette occasion joyeuse. Ça aura donc été un moment joyeux pour les saints du centre expérimental. A Dieu soit toute la gloire. Moïsette Moussa pour la RTVC. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce samedi 6 avril 2024 était un jour singulier au centre de Mokolo, cette fois-ci à cause de la grâce de Dieu déversée sur Patrick et Brenda au travers des liens du mariage. Aux âmes bien nées, j'ajouterais même « nées de nouveau », la valeur n'attend point le nombre des années. Et quand c'est Dieu lui-même qui a promis la vitesse dans notre ministère en 2024, alors les désormais nommés M. et Mme Khamdoum, en ce début du second trimestre de l'année, et après des fiançailles irréprochables et pures, peuvent irrépréhensiblement briller comme des flambeaux, au milieu des trois témoins légitimes, c'est-à-dire l'État du Cameroun, les familles et l'Église, et bien entendu au milieu de cette génération perverse et corrompue. Conseillé des mains de maître par le pasteur Nicolas Akoa, le père de ce centre chrétien, du haut de ses 38 ans d'expérience dans le domaine conjugué ici au présent de l'indicatif, dans un rôle plein à craquer, notre jeune couple a reçu la bénédiction divine par imposition des mains et proclamation à la gloire de Dieu le Père. Nous étions à Mokolo, un centre chrétien à la poursuite du but et de la stabilité, Yota Jouvence, Germain Francis Bekongo, pour la RTVC. Je déclare ouvert les travaux de la conférence congrède, faculté de l'aide des arts et des sciences humaines, Fondation Zachary à Tendifondi. Je vous remercie de votre bienveillant et émane attention. La faculté des arts, l'aide et sciences humaines de l'Université Libertois a accueilli dans ses locaux, le jeudi 4 avril dernier, une conférence conjointe avec la Fondation Zachary Asta Nifomoun. Conférence actée autour du thème « L'excellence académique renovée à l'aune des universités entrepreneuriales » cadre de l'Université Libertois. C'est donc dans sa quête de l'excellence et de l'innovation entrepreneuriale parmi ses étudiants que le professeur Martin-Paul Angomodjo, doyen de la faculté, a reçu les experts de la Fondation Zachary Asta Nifomoun, notamment le professeur Djeunen Djamal de l'Université de Yaoundé 1, par ailleurs recteur de l'Université ZTF, le professeur Derek Jinte, professeur titulaire des universités, venu de l'Université de Johannesburg en Afrique du Sud, le professeur Moïse Adamo, vice-doyant de la faculté de médecine de l'Université de Garoua et président du comité d'organisation du prix de l'excellence ZTF et M. Patrice Niamy, PDG de l'entreprise J-Data en France. La cérémonie a été présidée par le vice-recteur de l'Université de Berthoua qui, par son mot d'ouverture, a accueilli le staff de l'Université de Berthoua, les experts de la Fondation Zachary Asta Nifomoun et les autres invités et étudiants. Il a posé les jalons pour le bon déroulement de cette conférence conjointe par la Fondation ZTF. Au regard de la grande bataille qui est menée pour influencer et orienter les choix, les valeurs et même les aspirations des jeunes et des étudiants qui sont à la merci des influenceurs, travers les réseaux sociaux, et vu que les grands hommes et femmes qui ont passionné le monde dans les domaines du sport, de l'entrepreneuriat, la musique, la politique, l'art de la guerre et tous ces profils ont en commun le fait d'avoir été influencés et inspirés par des modèles pour les experts de la Fondation ZTF. Le modèle de la vie et du parcours académique, social, professionnel, familial du professeur Fondoun ainsi que le fruit de sa vie qui continue de se multiplier, ce modèle qui les a fait eux-mêmes façonner et influencer, les poussant à l'excellence et digne d'être présenté aux étudiants qui aspirent à l'excellence. Donc, le professeur Fondoun, maintenant n'est pas connu par beaucoup de Camerounais, il a été un homme excellent sur le plan académique, excellent dans sa connaissance de Dieu et excellent dans son service pour Dieu. Après son départ pour être avec Dieu en 2009, ses enfants, que nous avons pensé utile de mettre en place une fondation pour stimuler les jeunes, pour leur donner un modèle de l'excellence. Puisque le professeur Fondoun, il est le premier à avoir obtenu un DSI, docteur au science de l'Université de Durham en Grande-Bretagne, il est le premier Camerounais à l'obtenir, il est le premier en Afrique centrale, mais c'est un fils de paysan, un fils de pasteur qui a grandi dans des conditions très hommes. Donc, nous voulons lancer ce défi aux étudiants pour leur dire, malgré les conditions de départ, on peut atteindre l'excellence. Dans la suite, la conférence, la vision de l'excellence académique de l'université au Cameroun a été présentée par le doyen de Lafarge, qui a donné une historique de l'évolution, du développement et l'implémentation de cette vision au fil des ans. Par la suite, le professeur Derek Jinté a présenté la vision de l'excellence académique de la Fondation ZTF, qui est directement liée à la vie et au parcours du professeur Fondoun. Pour être pratique, il a présenté parmi les membres de la Fondation plusieurs jeunes qui ont émergé dans les hautes sphères de la science, la technologie et l'entrepreneuriat à travers le monde, et qui ont tous été influencés et inspirés par le modèle du corseur Fomoun. Donc, nous, nous sommes étudiés dans le Cameroun et nous avons eu des parties de l'Amérique à différents endroits de l'OM, mais nous sommes inspirés par le corps, comme le fondation, et nous nous a donné que nous pouvons remercier à notre pays ce que nous avons gagné au temps, et nous voulons encourager l'excellence à tous les niveaux. Donc, si l'université est en train de l'excellence, S'en est suivie la présentation du prix d'excellence ETF par le professeur Adamo Moïse, les éditions précédentes du prix d'excellence, les critères de sélection ainsi que les prochaines éditions ont été clairement présentées. Finalement, les fondamentaux de l'excellence académique du professeur Foumoun ont été présentés par M. Patrice Niamy à partir des Écritures tirées de Actes chapitre 26 verset 15 à 18, passage dans lequel l'apôtre Paul parle de sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il présente les motivations de l'excellence du professeur Foumoun passer des ténèbres à la lumière tout comme le fait de passer de la majorité à l'excellence face à une rencontre avec le Seigneur Jésus. « Si je choque pour éviter mon homme, qu'est-ce que mon homme en a fait ? Si j'essaie de mourir pour éviter mon homme, qu'est-ce que mon homme en a fait ? Si je fais ça à mon homme, je fais ça à mon homme, est-ce que mon homme en a m'a quitté ? » Vous voyez, ça c'est une façon simple de décrire ce que la ville appelle la nature du péché. Le seul problème entre Dieu et l'homme, c'est le péché. Et le problème du péché, c'est comme l'ombre de chacun qui est attaché à lui. Puisque l'excellence est d'abord une qualité de vie, libre de tout péché et de tout vice, au terme de son intervention, plusieurs étudiants présents qui ont sollicité de l'aide pour passer des ténèbres à la lumière et donc de la médiocrité à l'excellence, suivant le modèle du frère Jacques, ont été confiés à des conseils. Après une séance interactive entre les étudiants de l'Université de Berthois et la Fondation Jacques Fomoun, durant laquelle davantage d'éclaircissement suit la pertinence de l'Évangile et d'une relation avec Jésus en milieu universitaire a été expliqué par le professeur. Le kit des livres du professeur Fomoun pour booster les étudiants à l'excellence a été présenté. C'est entre autres les livres en mots étudiants, l'art de travailler dur, la délivrance du péché de la paresse, l'utilisation du temps pour ne citer que cela. Au thème de ce riche moment d'échange qui se matérialisera par un suivi et un mentorship des étudiants à travers des séminaires et des clubs d'excellence, le représentant du réacteur de l'Université de Berthois a donné le mot de clôture de la conférence. Surtout dans ce somptueux repas et les échanges entre le cerveau des universités et de l'entrepreneuriat, toute cette conférence conjointe a été clôturée. Donc bénissons le Seigneur pour cette grande première et cette porte ouverte à l'Évangile dans les universités du Cameroun. Aujourd'hui nous avons été conviés à la conférence sur l'excellence académique. Ce qui m'a le plus marquée aujourd'hui, c'est qu'on peut bien venir d'une famille démunie, mais on peut aussi arriver à l'excellence. Il faut juste se forger des objectifs et être conscient que la vie du désordre ne mène à rien. C'est la vie du désordre pour parvenir à l'excellence et que tous ceux qui sont arrivés à ce niveau-là ont aussi été des étudiants comme nous. Et qu'on doit s'appuyer, on doit se forger un montant pour pouvoir arriver à l'excellence. Merci. C'était une très belle découverte, une première expérience à l'université de Berdois. On s'aperçoit que les cœurs sont ouverts, les cœurs des jeunes sont ouverts. Et nous croyons que le Seigneur va nous bénir avec beaucoup de stratégies pour que chacun des étudiants à Berdois soit gagné pour le Seigneur. Donc c'était vraiment un jet de vie. On était très satisfaits et on compte continuer parce que notre quartier générale est arrumée à Berdois. Et gagner des jeunes à Berdois sera un grand facteur pour nous. Donc voilà, nous sommes très, très, très satisfaits. Ces choses que l'EI n'a pas vues, que l'EI n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cas de l'homme, mais que Dieu a préparées d'avance pour nous en cette année et en cette phase critique de notre œuvre. Pour l'RTVC, Yacine Mekoron. La communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI était au chevet des détenus mineurs. Les membres de la Maison de l'Espoir ou la Madesse étaient témoignés la compassion et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ le 30 mars dernier à Eidea. Cette mission s'est déroulée en trois phases. 1. Ils ont rencontré et échangé avec le leader national de la CMCI Cameroun et les membres d'une jeune structure qui entretient et encadrent les veuves de l'église CMCI Eidea. Elle est conduite par la sœur Larisse Sylvette Chakoute. 2. Une rencontre-entretien Madesse avec l'église d'Eidea a eu lieu. 3. Ils ont remis des dons à la prison principale de la ville d'Eidea. À la rencontre entre le leader national, le pasteur Jean de Dieu Ouatilly et les membres de la jeune structure locale faisant dans le ministère de la Miséricorde et la délégation de la Madesse, il s'est agi de la présentation du département des œuvres de Miséricorde Merci Works, dont la Madesse est l'un des cinq sous-départements qui le constituent. À l'église, c'était le même exercice qui était d'apporter à l'assistance de plus amples éclairages à ce que beaucoup ne savaient pas du tout ou qu'ils savaient en partie. Ces membres de la Madesse en mission ont été particulièrement satisfaits de trouver sur le terrain une structure déjà opérationnelle sur le terrain qui œuvrent dans le même sens depuis il y a un an. Pour eux, c'est l'exaucement des prières qui ont été élevées pour que des structures de relais comme celle-là voient le jour de part et d'autre dans notre œuvre pour porter localement les fadeaux qui y naissent. Le rendez-vous de la prison a été négocié et obtenu quelques jours auparavant. À l'arrivée sur les lieux, après l'enregistrement des personnes et des biens, on a tenu la cérémonie sur l'espace qui nous a été offert à l'intérieur en présentant à l'assistance la Madesse, ensuite l'évangile de Jésus-Christ, par notre frère Roméo Camguen Camguia. Enfin, ces jeunes ont reçu des membres de Madesse, un important don composé d'une Bible, d'habits, de savons, de toilettes, des denrées alimentaires, des espèces sonnantes et trébuchantes, de la littérature chrétienne et de l'évangile prêché séance tenante qui a conduit 32 jeunes à confesser et à recevoir chacun Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur personnel. En clair, le récent séjour de la Madesse dans ce milieu carcéral a plutôt ouvert une nouvelle porte de pénétration de l'évangile A nous de savoir mettre à profit la nouvelle ouverture en poursuivant son exploration. RTVC, Roger Maria Ono, Edea La retraite des champs d'édification qui se tient trois fois par an depuis 2015 est actuellement en cours du 5 au 11 avril 2024 à Koumé, au quartier général de la CMCI. C'est la première retraite pour le compte de cette année. L'objectif est de former et bâtir des communistes et des louanges qui vont se tenir avec les dirigeants émergents pour faire avancer l'œuvre que le Seigneur nous a confiée en tant que communauté. Réunis autour de la sœur Germaine Billet, assistante de la sœur Henriette Baga en charge du groupe, ils sont une quinzaine de jeunes venus de plusieurs localités de la nation camerounaise pour enregistrer en studio les 16 chants déjà composés sur le Saint-Esprit. Chaque jour, après la recherche personnelle de Dieu, ils tiennent leur culte machinal, puis une pause pour se mettre au travail dans l'après-midi en studio pour l'enregistrement. Je rends grâce à Dieu le privilège de venir apprendre certaines choses, comment rendre ministère avec Dieu, la quantité de Dieu qu'il faut, la discipline qu'il faut se donner et tout et tout pour pouvoir vraiment être à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Nous nous rendons compte que le Saint-Esprit est vraiment un élément indispensable, incontournable, on a beau tourner, on a beau marcher, mais il nous faut le Saint-Esprit. Et pourquoi ne pas immortaliser ce message à travers des chants ? C'est donc pourquoi nous sommes là à cette retraite. On peut noter que le travail porte ses fruits puisqu'il a déjà bâti des communistes postés sur leur champ d'émission et produit quatre albums de musique inspirés de la parole et des paroles de Dieu. Situé dans le deuxième arrondissement de la ville d'Ngaoundéry, l'Institut IJEDA a servi de cadre du 3 au 7 avril 2024 à la troisième édition du camp public régional de la province spirituelle de la Damawa. L'événement de cinq jours a connu la participation de plus de 500 jeunes et étudiants venus de 16 localités de la province. Placé sur le thème « Une jeunesse victorieuse pour les desseins de Dieu », ce thème a été développé par le pasteur Joseph Ngandeux, leader mondial du ministère aux jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. L'homme de Dieu était accompagné de son épouse et le pasteur Valérie Barivoin. Le camp a débuté le mercredi 3 avril aux environs de 18 heures par l'accueil des campeurs. Les facilitateurs ont eu la grâce d'avoir le dirigeant provincial, pasteur Robert Hanon. A l'ouverture de ce camp, l'homme de Dieu a édifié les jeunes sur la bonne conduite et les a rassurés de la présence du Seigneur. Il a souligné que « Le Saint-Esprit s'engage à connaître chacun de vous, prions que chaque jeune puisse avoir les oreilles spirituelles tout au long du camp. » Ainsi, les prières de consécration et de proclamation ont été élevées au Seigneur. Le deuxième jour du camp a été meublé par l'instant ZTF avec le pasteur Justin, qui a partagé l'histoire de ZTF à partir du livre de ses lèvres avec les jeunes. Il leur a présenté sa marche avec Dieu et sa haine vis-à-vis du péché. Un témoignage très édifiant, affirme le jeune Watchman. Dieu a entendu qu'il faut être un disciple et qu'il faut être violent contre nos péchés. Amen. Le message du deuxième jour a été prêché par le pasteur Valéry Baribouane, qui a édifié les jeunes sur la vie de Timothée, en s'appuyant sur le livre des actes des apôtres, chapitre 16, verset 1 à 3. La vie du jeune Timothée a marqué les esprits et a conduit plus de 110 jeunes à bénir au Seigneur et plus de 54 rétrogrades restaurés. Ce que j'ai reçu pendant ce camp, c'est que nous devons être des disciples. Et je me suis engagé à être disciple. Et pendant ce camp aussi, j'ai béni vraiment le Seigneur parce que j'ai été baptisé dans l'eau et baptisé aussi dans le Saint-Esprit. Je suis assez très satisfait parce que le Seigneur m'a visité particulièrement et il a répondu à mes attentes. Le premier jour, on a parlé de la vérité et ça m'a vraiment touché. Et le deuxième jour, on a parlé de Timothée, qui est un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et il avait une très bonne réputation. Moi, particulièrement, j'avais un problème au niveau de ma réputation, mais par la grâce de Dieu, j'ai eu à travailler avec les différents encadrants ici en Gaudet, il m'a beaucoup aidé. Le pasteur Joseph Ngande a pris la réunion en main le troisième jour. Une fois sur scène, il a invité son épouse à saluer les jeunes. Il faut préciser que pour ce premier jour, le Seigneur a mis le fardeau d'un cœur à cœur avec les campeurs dans le pasteur Joseph Ngande. Il a partagé pour la première fois au camp l'histoire de sa rencontre avec son épouse. Nous nous sommes rencontrés au champ d'évendurisation parce que nous étions des jeunes sanctifiés et zélés pour le Seigneur, a-t-il expliqué. Ces témoignages et partages n'ont laissé aucun jeune indifférent. Cette soirée s'est achevée par des prières sur le témoignage et l'engagement à suivre le modèle. C'est que Dieu donne des cadeaux à ses disciples sur le chemin du service. Les autres viennent de cela qu'il faut être un disciple. Que ceux qui sont des disciples vivent dans les balises que l'éternel a tracées. Mais ils ne pourraient pas comprendre pourquoi le chemin est tel qu'il est. Mais chaque difficulté sur le chemin sera une étape pour l'ascension. L'éternel veille sur ses disciples et ils balisent leurs chemins. Parce que l'éternel veille sur ses disciples un enfant de la maison Le mariage a pris des proportions que personne ne l'aurait pu imaginer. Les soutiens financiers sont venus de partout. Le prédicateur de l'éternel s'est attardé sur le discipola en appelant chaque jeune à être et demeurer disciple du Seigneur Jésus Christ afin de devenir un dirigeant de relais dont nous avons besoin pour notre ministère. Après 49 ans de son existence, l'a-t-il laissé entendre. Nos parents ont tout donné pour ce ministère et il nous a passé le témoin pour la continuité, a-t-il conclu. Plusieurs jeunes et dirigeants satisfaits n'ont pas manqué de manifester leur joie au micro de RVC. Je dois dire que au final du camp, je suis heureuse. Au début, il s'est senti timide et je suis un peu inquietante. Mais Dieu, en sa grâce, a été fictif. First of all, avec le nombre de participants que nous avons, nous n'avons pas vraiment d'espoir. Donc Dieu nous bénéveille avec beaucoup de enfants qui viennent et jusqu'à 16 localités qui étaient représentées. Et Dieu a été provision pour nous attirer à travers le camp de différents aspects pratiques, le nourriture des participants. Il a juste été Dieu's hand et Dieu's hand. Nous avons les jeunes qui ont été resté ici avec leur enthousiasme pour être des disciples. Notre slogan était Goundary 2024, je suis un disciple. Et nous remercions que beaucoup de jeunes sont retournés pour vivre la vie de discipleship. Pour mettre en place ce qui doit être misé et pour mettre en place ce qui doit être misé. Et pour les prochaines steps, nous allons faire un follow-up dans les différentes localités pour assurer que nos différents jeunes ont misé ce qui doit être misé. Nous venons de passer cinq jours extraordinaires en Goundéré à l'occasion du camp régional ici en Goundéré. Ce camp des jeunes et des étudiants avait un objectif bien clair. Former du sang neuf, apporter du sang neuf pour notre ministère, des jeunes pour la continuité, pour la relève de notre ministère. Et le frère Jojo, pendant tout ce temps avec le frère Valéry qui ont été les orateurs, ont pu nous amener à comprendre une chose. D'abord, il faut que nous soyons des disciples. Il faut que nous soyons d'abord disciples pour pouvoir être des jeunes de la continuité. On ne peut pas avoir des jeunes de la continuité qui ne sont pas disciples. Nous nous sommes donc efforcés pendant ces cinq jours à former des jeunes d'abord qui sont disciples pour pouvoir assurer la continuité de notre œuvre à Ngaoundére, dans la Damawa, dans le Grand Nord et dans la nation. Je suis un dirigeant vraiment satisfait étant entendu que ce camp de Ngaoundére 2024 a été un camp de tous les succès, vraiment de tous les succès. Nous avons eu le privilège d'accueillir notre leader mondial, le frère Joseph Ngaoundé, qui a tenu ce camp de bout en bout et il a été accompagné d'autres dirigeants qui ont donné des enseignements de qualité sur le discipola et également c'est un camp révolutionnaire. Ce camp s'est achevé avec une ambiance chaleureuse. L'équipe de cause de la nation a enregistré 48 délivances authentiques, 53 guérisons instantanées, 15 baptêmes d'eau et plusieurs baptêmes dans le Saint-Esprit avec évidence du parler en langue. Une photo de famille a été faite avec les dirigeants et campeurs. Le rendez-vous est pris pour la première convention mondiale des dirigeants de jeunes et étudiants de notre ministère du Prémi au 15 août 2024 à Koumé-Bétois, région de l'Est Cameroun. Adieu toute la gloire. Il s'est tenu le 1er avril 2024 le premier siège de prière de l'année en Gambie convoqué par le pasteur missionnaire Ernest Zimard. La rencontre de 24 heures a surtout rassemblé les dirigeants de la grande zone de Banjoul en vue d'évaluer l'avancée de l'œuvre au terme du premier trimestre. C'est aussi un moment de communion avec Dieu et entre frères meublés de louanges et d'actions de grâce pour la main du Seigneur à l'œuvre avec et au travers des saints. Également à l'ordre du jour, la planification individuelle et collective du travail pour le compte du deuxième trimestre de l'année. Le compte rendu fait état de 52 conversions et de 34 personnes baptisées et ajoutées à l'Église. Les témoignages du réveil spirituel dans les vies des saints et de la provision financière abondante du Seigneur sont aussi captivants. À cette occasion, le missionnaire encourage les dirigeants à en bâtir davantage, à prier et à pousser les frères à l'évangélisation massive pour la croissance des églises déjà existantes et l'implantation de nouvelles assemblées de maisons. Il partage avec eux son expérience d'obéissance au Seigneur qui lui avait demandé de se rendre dans l'intérieur du pays à Bassan pendant trois mois pour jeûner et prier pour ouvrir les portes. Il y a effectué 25 marches de prière et 10 jeûnes de trois jours complets en l'espace de trois mois. À la lumière des Écritures et de ces exhortations, les participants se sont repentis et ont cédé leur cœur au Seigneur Jésus pour qu'ils y opèrent les transformations nécessaires par l'œuvre du Saint-Esprit. Ils se sont engagés à évangéliser, gagner les âmes et implanter les églises pour apporter leur contribution significative au but global. Transins dirigeants ont pris part à la rencontre qui s'est achevée sur une note d'engagement au travail dur. Que toute la gloire revienne au Seigneur de Poumé ou la RTVC Cynthia Siaka. La journée de prière mensuelle à Malabo en Guinée équatoriale a eu lieu le dimanche 31 mars 2024. Elle a rassemblé les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale sous la direction du pasteur missionnaire Fernando Wilson en dépit de la pluie battante. Ils ont parcouru en priant les quartiers Sumco, Bucarossi, Marina, Bissinga et bien d'autres pour un total de 11 quartiers réclamés pour le Seigneur Jésus. Ils y ont proclamé la Seigneurie de Christ et ont enfanté les âmes dans le Royaume de Dieu et ont repoussé les forces des ténèbres. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette marche de prière et son impact. De Koumé pour la RTVC Cynthia Siaka. Communiquer la foi aux frères et les encourager à l'exercer, tel a été l'objectif majeur de la visite au Rwanda du pasteur René Nenoné, missionnaire de la CMCI Burundi du 25 au 31 mars dernier. Ils étaient environ 160 à y prendre part venus de 18 localités de la nation. Ils ont été enseignés par l'orateur sur la vie de prière seules, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, la sanctification, la présence de Dieu, la foi vivante, la formation des disciples, les soins aux agneaux et les armes du croyant. Le 31 mars, ils étaient plus de 400 présents à la campagne d'évangélisation pour laquelle les frères avaient distribué 3000 traités et 20 000 invitations. L'on a alors enregistré 151 guérisons et 40 conversions. Suite à la retraite, 11 équipes ont été formées pour évangéliser et guérir les malades sur une période de 4 semaines avant de rentrer se ressourcer au cours de la 5e semaine. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette formation et son impact. De Koumi pour la RTVC Cynthia Siaka du 8 au 29 février 2024, le frère Michael Nisome et une équipe de ministres aux étudiants ont lancé une série d'évangélisations auprès des étudiants des universités, instituts universitaires et écoles secondaires au nord de l'Ouganda. L'objectif de la mission était d'apporter l'évangile du Saint-Jésus-Christ dans ces écoles, gagner les étudiants et le personnel au Seigneur et implanter des églises dans ces écoles. La mission a été composée de deux équipes, l'une dirigée par le frère Michael Nisome qui s'est rendue dans la zone de Goulou dans le nord et l'autre par la sœur Stella qui s'est occupée du ministère Abousia dans l'est de l'Ouganda. Au cours de cette période, les deux équipes ont prêché l'évangile dans 29 écoles secondaires, trois instituts universitaires et trois foyers autour de l'université de Goulou. Au total, 6653 étudiants et membres du personnel ont été attés avec l'évangile et 3975 étudiants et sept enseignants ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ à cette occasion et des associations d'étudiants ont été créées pour le suivi. 35 étudiants qui ont cru dans des écoles ont été autorisés par leur administration pour venir dans les réunions de suivi à l'église. De même, nous ferons également une autorisation d'inviter les étudiants à prendre part aux réunions de l'église. Au total, 520 étudiants se sont inscrits à notre cours biblique par correspondance et beaucoup d'autres ont manifesté leur désir de suivre le cours. Dans chacune des localités, des équipes de suivi et de stratégie ont été mises en place pour conserver la moisson. Durant la même période, le frère Michael Nisome et une équipe médicale ont lancé une campagne médicale à la Hope Conférence Médical Center à Goulou. Il s'agissait de la troisième du genre depuis que la clinique a été créée. Le but de cette dernière était d'apporter les soins médicaux gratuits aux populations de la communauté, notamment les personnes âgées qui n'ont pas de moyens de prendre soin de leur santé. Toujours en Ouganda, du 10 au 21 mars 2024, le frère Michael Nisome, missionnaire numéro 1 de la CMC en Ouganda a conduit notre équipe de ministres aux étudiants dans la zone de Mbambara, à l'ouest de l'Ouganda, pour des campagnes d'évangélisation avec pour but de pénétrer et d'établir notre œuvre dans ces établissements. Au total, 10 écoles secondaires ont été pénétrées et 2 852 élèves et 26 membres du personnel ont été atteints avec l'évangile pendant cette période et parmi eux, 2268 élèves et 3 membres du personnel ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Le frère Michael Nisome a centré son bataille dans toutes les écoles sur une vie qui a un but et qui se manifeste par l'excellence académique, spirituelle et morale. Les élèves ont appris ce que c'est que le succès, un succès qui implique des bonnes performances, un bon caractère et le facteur divin. Cela a été étayé par l'exemple du roi Ézéchias dans deux chroniques 31, 20 à 21 qui était un homme de caractère et qui avait une bonne relation avec Dieu. Il a travaillé de tout son cœur et grâce à cela, il a prospéré. Le frère Michael Nisome a également partagé les quatre facteurs qui contribuent à une réussite à 100%, sans savoir un objectif clair, le travail acharné, les talents, la responsabilité. Il a par ailleurs appuyé cela avec son témoignage personnel, aménagé les étudiants à appliquer ces facteurs dans leur vie. En conclusion de son message, le frère Michael Nisome a exhorté les élèves à craindre Dieu et à leur servir en toute fidélité et se débarrassant de tout ce que Dieu ne veut pas dans leur vie. Il faut noter que dans toutes les écoles, la plupart des élèves ont répondu au message en se répentant de leurs péchés et en donnant leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Des stratégies de suivi de tout ce qui ont créé ont été mis en place et la consolidation se poursuit. Il faut préciser que pendant cette période, comme partout dans notre ministère, les Sœurs ont également célébré les renversements des armes de méchanceté. Dans notre ministère, les Sœurs de Bambara particulièrement, se sont joués à la célébration. Ce fut une période de louanges, de cris de victoire et de danse pour ces victoires du Seigneur Jésus-Christ. A Dieu soit toute la gloire pour ces ministères en Ouganda et leur impact. De Koumé pour la RTVC, dans Josui, de Koumé pour la RTVC, de Koumé pour la RTVC, Ainsi, nos bien-aimés ont œuvré dans deux zones islamiques. La première mission a eu lieu à la frontière Bénin-Nigère et la deuxième mission a eu lieu à la frontière Bénin-Nigérien. L'approche utilisée était de faire écouter au Malsi la parole de Dieu traduite en leurs différentes langues. C'était pour la première fois que pendant une période de Ramadan, des centaines de Malsi ont écouté l'Évangile. De cette façon, les tribus Aoussa, les tribus Zermandendji et les tribus du Père sont progressivement pénétrées par la puissance de l'Évangile. Nous proclamons que le prince Malsi a été démantelé et Jésus-Christ est Seigneur. Puissent de telles initiatives être multipliées au milieu de nous. Yacine Bokalor, RTVC. Elle a eu lieu à Petriche, ville de la Bulgarie, la retraite des 6 et 7 avril 2024 avec pour orateur principal le pasteur Constant Yonke en provenance de la France. L'équipe est arrivée à Sofia en Bulgarie le 6 avril, a préparé la retraite et a suivi la nuit de prière à Paris en ligne. En ce premier jour, le pasteur Constant a prêché l'Évangile dans la rue à une quarantaine de personnes. Il y a eu 26 conversions dont 6 adultes et 20 enfants. Dans le rôle de l'Église, il a aussi prêché sur la repentance et le baptême et 34 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Le dimanche 7 avril, le pasteur a enseigné sur la nécessité de la formation des disciples et sur comment s'y prendre pour conserver la moisson. Dans une seconde rue de Petriche, il a prêché contre l'immoralité et les mauvais motifs du cœur. Le Seigneur a été à l'œuvre pour sauver 35 autres personnes après quoi les frères ont prié pour les malades. Un couple a également reçu ministère et l'époux qui avait retrogradé a été restauré au Seigneur Jésus de même que l'un de ses amis dont la foi s'était aussi refroidie. Invité par un pasteur, l'équipe s'est ensuite rendue dans la localité de Micrévaux. Le pasteur Constant Yonke a enseigné les 50 personnes présentes au sujet du fait que les croyants doivent être découvriers. Il a ensuite prêché sur la vraie repentance. Le Saint-Esprit a été tellement à l'œuvre que les participants en larmes se sont avancés pour se repentir sans qu'on lance un quelconque appel. Une quinzaine de jeunes se sont aussi levés pour s'engager à conquérir la Bulgarie pour Christ. Un pasteur présent à la retraite venu de la localité de Yambol s'est engagé à se joindre à la communauté et les frères iront bientôt lui rendre visite. Ce qui marque la pénétration de deux nouvelles localités en Bulgarie. C'est le cœur joyeux que les frères ont partagé un repas d'ensemble et ont pris congé les uns des autres avant de reprendre leur vol le 8 avril. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette retraite et son impact. De Koumé pour la RTVC Cynthia Siaka Les nouvelles sont plutôt encourageantes mais le travail est encore vaste au-devant de nous pour accomplir le but de la phase 3 de notre œuvre. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada